Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un effet de contour de texte sur Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas. N'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider, alors je vous demande de partager la vidéo. Et sans plus tarder, je passe directement sur Photoshop. Voilà mes amis, pour commencer, je vais d'abord créer un fond. Donc je passe par l'onglet fichier. Nouveau Et je viens, je clique là, je prends papier photo. Et pour la couleur, je vais casser, je clique là. Je vais casser la couleur. Je fais comme ça, ok, et je confirme. Et ensuite, je vais rapidement aller chercher l'outil T pour écrire. Donc je prends l'outil T. Et je vais utiliser la police Impact. Voilà, c'est bon, la couleur je vais changer. Je mets le blanc. Et je vais écrire par exemple, tito Photoshop. Voilà, je vais ajuster ça bien. Je clique là. Et je vais tirer un P comme ça. D'accord. Et une fois que c'est bon, je vais maintenant faire ça en double. Donc regardez bien que le cas de conquisition est bel et bien sélectionné. Et je fais CTRL J. Voilà, c'est maintenant en double. Le premier, je vais masquer. Donc je prends et je clique là pour masquer. Et maintenant ça là, je vais convertir ça en forme. Donc je fais clic droit. Convertir en forme. Voilà, c'est maintenant en forme. Et je vais maintenant aller sélectionner l'outil forme. Donc je viens, je prends l'outil forme. Et je viens là, voilà. Fond, je vais barrer. Voilà, contour. Je mets les blancs. Voilà, c'est bon. Et la taille libre à vous dégérer. Je vais diminuer un peu. Voilà, je mets par exemple à 1,33. Et c'est bon. Voilà, ça c'est contour. Maintenant, je vais afficher le deuxième. Je clique là pour afficher. Voilà, c'est bon. Et je peux aussi sélectionner mes calques. Donc je prends en premier calque. J'appuie la touche contrôle. Je prends aussi deuxième. Et je peux déplacer ça si je vais bien. Et maintenant, je vais importer l'image. Donc je passe par l'onglet fichier. Importer et lier. Voilà, je viens sur l'image. Je fais des fois clic. Voilà, j'ai importé l'image. Je clique là. Après, je viens sur H pour agrandir. Voilà, je fais OK. Je vais ajuster ça bien. Par exemple, comme ça. Et mes amis, une fois que c'est bien ajusté, je vais maintenant là, je prends les calques en question. Je mets au milieu. Voilà, c'est maintenant entre des polices. Je peux déplacer ça. Voilà, ça passe entre des polices. Et maintenant, je vais ajouter effet emporter. Donc je prends le premier calque. Je me place bien là à droite. Je fais des fois clic. Et je viens sur emporter. Je clique là. Voilà, couleur, je mets noir. Et mode de fusion, je laisse normal. Maintenant, distance, je vais pousser un peu. Et taille aussi un peu. Voilà, je peux faire comme ça. Et c'est bon. Maintenant, pour contour aussi, je viens là. Je fais des fois clic sur les calques. Et je viens sur emporter. Voilà, c'est bon. Taille, je mets 0. Et distance aussi, je mets au moins à 3. Comme ça, c'est bon. Et je fais OK. Voilà, la famille. Je vous ai montré comment faire un effet de contour sur Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider, alors je vous demande de partager la vidéo. Mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres. Quant à moi, je vous dis merci. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501